Bonjour à tous, on va démarrer ce webinaire sur l'utilisation de la plaquette de bois bocagère en litière en alternative à la paille dans les systèmes d'élevage. Tout d'abord, on est ensemble pour une heure, un petit point technique sur les règles pour le webinaire. Vous êtes en mode webinaire, donc on est à peu près 70. Vous pouvez adresser vos questions et vos remarques par écrit en utilisant la rubrique Q&R, donc pour questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions une à deux selon, vous allez voir un petit peu le contenu, le nombre de questions. Vous pouvez signaler un problème technique uniquement avec l'onglet « Discuter ». Voilà, donc tout au long du webinaire, nous tentons de répondre à vos questions et on en gardera à l'oral pour le temps d'échange. Un petit point sur l'agro, donc c'est une association qui est au service des transitions énergétiques et agroécologiques depuis une quarantaine d'années, donc depuis 1981, avec trois métiers autour de l'ingénierie-conseil, la recherche prospective et la diffusion et le partage des savoirs, et autour de six activités qui sont liées entre elles, agroécologie-biodiversité, agriculture, énergie-climat, bioéconomie, bioresources, méthanisation et stratégie territoriale. Un mot sur After 2050, qui est une démarche prospective qui, finalement, rassemble l'ensemble des savoir-faire de Solagro sur l'avenir du système agricole et agroalimentaire français. Donc, c'est une démarche prospective avec des scénarios chiffrés et qui permet de proposer des leviers d'action pour répondre aux défis climatiques, énergétiques, agricoles, alimentaires et environnementaux. Un dernier point sur OSAE, qui est un projet porté par Solagro pour diffuser les pratiques agroécologiques d'agriculteurs pionniers. Le site web OSAE Oser l'agroécologie propose donc des vidéos, des témoignages d'une quarantaine d'exploitations agroécologiques, avec des synthèses techniques également pour approfondir certains sujets. C'est dans le cadre d'OSAE que nous vous proposons aujourd'hui ce webinaire sur l'usage de la plaquette. Je vais maintenant vous présenter les intervenants. Donc, Benoît Rosière, qui est éleveur laitier en Aveyron, près de l'Aïol, et qui nous fera part de son retour d'expérience sur l'usage de la plaquette dans son élevage. Puis, nous accueillerons Paul Pointreau et Emma Aupelin, qui sont de l'AFAC Agroforesterie, qui fait la promotion de l'arbre, la haie et l'agroforesterie en France. Paul est responsable de stratégie et Emma est responsable du label haie. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Benoît. Alors, on va avoir une trentaine, 30 minutes de présentation par les intervenants et après, on aura un temps de réponse aux questions. Bonjour à tous. Vous m'entendez, là ? C'est bon ? Oui, très bien. Voilà. Donc, je vais un peu vous présenter ce qu'on fait en termes d'utilisation de plaquettes sur notre ferme. Donc, peut-être pour présenter rapidement le contexte, on est donc éleveur laitier sur l'Aubrac, donc dans le Nord-Avéron. On a 75 hectares de SAU. On est en moyenne altitude, on va dire, à 800 mètres d'altitude. 50 vaches laitières, voilà. Et on est plutôt sur un système herbagé, donc de la pâture et du foin séché en grange. Donc, avec une partie du lait qui est livrée à la coopérative Jeune Montagne, à l'Aïol, et une autre partie, à peu près la moitié, qui est gardée sur la ferme pour faire du l'Aïol fermier. Voilà. Donc, en termes de logement, on va dire, les caractéristiques, c'est qu'on est sur un bâtiment pour les vaches laitières avec une herpaillée et un caïbotis derrière les cornadises. Et après, on a pâturé les vaches du mois d'avril au mois de novembre, sachant qu'on ferme l'herpaillée à peu près de maintenant, puisque c'était la semaine dernière qu'on a fermé l'herpaillée, jusqu'à souvent, fait octobre, début novembre. Donc, on n'a pas d'utilisation de paille du mois d'avril au mois de novembre. Donc, pour revenir un peu sur comment on a commencé à utiliser la plaquette sur la ferme, en fait, moi, j'ai repris la ferme en 2015. Et donc, la personne avec qui je me suis associé, qui est parti à la retraite maintenant, avait donc une chaudière à plaquettes. Donc, il broyait déjà une partie du bois de la ferme pour produire des plaquettes à destination du bois énergie pour lui-même. Et donc, en fait, on a eu des années où on avait plus de bois que ce qu'il y avait besoin pour la chaudière. Donc, et en même temps, c'est vrai que sur l'Aveyron, il y a eu pas mal d'expériences et d'éleveurs qui ont commencé à utiliser des plaquettes en litière, notamment des systèmes bovins à l'étang. Voilà. Et donc, ça nous a donné l'idée de commencer à l'utiliser pour les vaches. Alors, au niveau des besoins en paille, voilà, on est de 50 à 60 tonnes par an, sachant qu'on en produit à peu près 25 tonnes, puisqu'on a quelques hectares de céréales. Voilà. Et après, au niveau du linéaire de haie, donc on était, on l'avait calculé rapidement, on est à peu près à 8,5 km, sachant qu'on a pas mal de lisières de bois dans les 8,5 km. Et donc, sans gérer très, très bien, on va dire, notre linéaire de haie, juste en faisant un entretien, on va dire, basique des tours de parcelles, et en utilisant un peu des arbres qui peuvent être tombés dans les bois, dans les quelques hectares de bois qu'on a, on produit facilement de 100 à 150 mètres cubes par an, donc sachant qu'il y a à peu près 60 mètres cubes qui sont utilisés pour la chaudière, et qui sont toujours utilisés pour la chaudière, puisque François et Isabelle sont toujours domiciliés sur leur maison, sur la ferme. Voilà, voilà. Donc, en gros, nous, on utilise la plaquette en sous-couche pour les vaches laitières, pour le lot de vaches taris, et pour les petits beaux, voilà. Après, je ne sais pas si on peut passer à d'autres diapos, voilà. Donc là, j'ai mis quelques photos un peu plus pour présenter le mode d'utilisation. Donc ça, c'est la stabulation des laitières. Donc, en gros, pendant l'été, on va rentrer le poids d'échiqueter qu'on a besoin, qu'on laisse dans l'instabu, dans l'air paillé. Souvent, on fait d'échiqueter le bois dans les mois de mai-juin, donc là, le temps de sécher jusqu'au mois de novembre. Voilà. On met, donc, la sous-couche, elle peut varier en fonction du surplus de plaquettes qu'on a, par rapport à ce qu'il y a d'utilisé pour la chaudière, voilà. Donc, on étale ces plaquettes sur l'air paillé. Et donc, on va dire que toute la période de transition qui va de fin octobre jusqu'à fin novembre, voire des fois début décembre, où les vaches, en fait, sont en bâtiment uniquement l'anmi. Elles ressortent à la pâture encore le jour. Donc, on reste sur cette sous-couche de plaquettes, et on passe, donc, un outil rotatif, un rotavator, qu'on avait déjà, en fait, sur la ferme. On le passe à peu près tous les jours, à peu près tous les jours, sauf peut-être les quelques premiers jours, les vaches sont dessus, pour, en fait, réhomogénéiser la litière et éviter le fait qu'il y ait des bouses qui stagnent à des endroits et aussi, du coup, avoir des vaches qui sont sales. Et de temps en temps, on passe aussi un outil à dents qui permet de remonter les plaquettes qui sont plus en profondeur, pour permettre d'avoir quelque chose qui soit très homogène. Et donc, au bout de… Souvent, au bout de trois semaines, un mois, la litière est saturée par rapport à ce qu'on a besoin, nous, comme état de propreté des vaches, on va dire, pour la gestion sanitaire, etc., et la gestion du travail en salle de traite. Donc, après, on commence à pailler par-dessus. Donc là, on reprend notre système classique de paillage, avec la paille qu'on produit ou qu'on achète. Et ensuite, après, on racle une fois qu'on a… Souvent, nous, on regarde un peu la température de l'air paillé et on pire très, très régulièrement pour éviter les problèmes de mammite. Et après, en général, ce qu'on essaie de faire, c'est que quand on racle l'air paillé, on arrive à conserver la sous-couche de plaquettes. En fait, on arrive à avoir deux couches assez bien distinctes entre la couche de plaquettes qui s'est agglomérée au fond et la couche de paille. Et donc, cette année, on a quasiment réussi à garder la sous-couche de plaquettes toute l'année. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait pour les vaches chétiens. Je ne sais pas s'il y a l'autre diapo avec… Il va y avoir d'autres photos. Voilà, donc ça, c'est… En gros, ça, c'est la photo de gauche. On voit l'air paillé après souvent une semaine ou une semaine, qu'un jour d'utilisation. Donc, voilà. Après, dans les zones qui sont vraiment trop… souvent autour des abreuvoirs, qui sont trop humides, ça nous arrive de rajouter un godet ou deux de plaquettes pour assainir un peu la zone. Et on voit les tas de plaquettes qui sont stockées pendant l'été. Et après, l'utilisation des plaquettes qu'on fait pour le lot de taris, c'est la même chose. Voilà, sauf que le lot de vaches taris, on pure l'air paillé qu'une fois par an. Donc là, on a vraiment de l'accumulation de litière pendant tout l'hiver. Donc, avec une sous-couche de plaquettes. Alors là, au départ, on essaie pareil de repasser un outil à dents ou le rotavator pour homogénéiser un peu la litière. Donc là, ça dure entre 15 jours, 3 semaines. Et puis après, on commence à pailler par-dessus. Et on a quand même une économie de paille parce que la sous-couche pompe un peu plus l'humidité, on va dire, de la litière. Donc, on arrive à diminuer la quantité de paille. Et après, pour les petits veaux, on fait la même chose. Il faut faire attention au fait que le paillage avec les plaquettes est souvent un peu plus froid, d'être moins, on va dire, accueillant pour les veaux. Et souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on, dès le départ, on paille une petite partie qui reste très propre. Mais du coup, ils sont souvent mieux pour se coucher sur la paille. Notamment, vraiment, les tout petits veaux. Dès qu'ils ont quelques mois, ça va. Mais voilà, en gros, ce qu'on fait en termes d'utilisation de plaquettes. Merci, Benoît. Tu as fini ? On répond. Oui, oui, on va essayer de poser la question tout à l'heure. Tout à fait. Je vais passer donc la parole à Paul Pointreau et Emma Aupelin, qui vont gérer le partage d'écran. Et on répondra donc à vos questions. Et vous aurez peut-être dans les explications de la fac un certain nombre de réponses. Bonjour à tous. C'est bon pour l'écran ? Parfait. OK. Bon, du coup, nous, on va essayer de porter un peu la voix des autres éleveurs qu'on a pu interroger, qui pratiquent la litière plaquette. Et à la fin, on vous présentera le label E. Alors, en ce qui concerne les pratiques de paillage, et il en existe plusieurs, donc Benoît en a présenté une. Il y a certains éleveurs qui font la même pratique que Benoît, mais sans passer le vibroculteur, parce qu'il part du principe et il remarque que les animaux arrivent à mélanger par eux-mêmes les plaquettes. Ensuite, il y a d'autres éleveurs qui ont plus de linéaires de haies et qui, eux, arrivent à faire deux sous-couches, voire trois sous-couches avant de mettre de la paille. Il y a une autre technique qui s'appelle le millefeuille et qui consiste à ajouter une couche de plaquettes et d'un jour et suivi de un à trois jours de paille. Ensuite, on a de la pratique de litière 100% plaquettes qui, elle, consiste à faire comme de la sous-couche, mais plutôt d'ajouter de la paille. Ensuite, on ajoute à nouveau de la plaquette. Et certains éleveurs vont même jusqu'à entreposer 30 cm directement de plaquettes. Et au bout de 15 à 30 jours, en fonction de l'état de propreté de leurs animaux, ils curent et ils remettent 30 cm de plaquettes. Donc, ces techniques de paillage, elles doivent être adaptées à chaque exploitation en fonction du volume de plaquettes et de la production de paille sur l'exploitation. On remarque ici que forcément, la litière 100% plaquettes demande un volume de plaquettes et donc un linéaire de haies bien plus important que la litière mixte. Les agriculteurs nous ont cité de nombreux avantages à l'utilisation de la litière plaquette, autant agronomique que sur le bien-être animal et aussi économique. Donc, on peut ici commencer par les avantages techniques et agronomiques. La litière plaquette est une litière plaquette avec un fort pouvoir absorbant, un drainage qui est efficace. Comme le disait Benoît, avec de la litière mixte, on utilise moins de paille après la sous-couche de plaquettes. Il y a un éleveur qui nous a cité qu'il économisait jusqu'à 30% de paille. Ensuite, il n'y a pas de matériel spécifique à la mise en bâtiment des plaquettes. C'est du matériel qui est en général présent sur la ferme. En ce qui concerne les apports agronomiques, là, il y a peu d'études qui sont faites pour le moment. Il y en a beaucoup en cours ou à venir, notamment dans le Pays de la Loire ou dans le Grand Est. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a des tendances qui se dessinent. Contrairement à ce qu'on pensait, il n'y a pas d'acidification du sol suite à l'épandage de plaquettes. Et surtout, les plaquettes se dégradent bien dans le sol. Donc, par rapport à ces tendances qui se dessinent, il y a quand même une augmentation de la matière organique dans le sol durablement. Il y a également une meilleure structuration du sol avec une infiltration plus importante de l'eau dans les sols. Il y a plus d'apports de phosphore, de potassium, de calcium également et une biomasse microbienne qui augmente. Et enfin, en libérant des parcelles qui sont dédiées à la production de blé, les agriculteurs peuvent se permettre de cultiver d'autres espèces comme par exemple des protéines végétales. En ce qui concerne les retours sur le bien-être autant de l'éleveur que de l'animal, pour le bien-être de l'éleveur et de l'animal, on a remarqué qu'en tout cas dans les stabules où il y avait de la litière plaquette, l'ambiance était vraiment très agréable. Il y avait moins d'odeur, moins d'ammoniaque, une température qui est moins élevée, donc un réchauffement qui est limité et qui permet moins de maladies, notamment des mammites. En ce qui concerne le bien-être de l'éleveur, il y a quand même une économie de temps de paillage avec justement cette tâche quotidienne de pailler qui est limitée avec la litière plaquette. Il y a un éleveur qui nous disait qu'il économisait jusqu'à 5 heures de temps de travail par mois en faisant de la litière 100% plaquette. Et bien sûr, ils sont plus autonomes en litière et donc moins stressés par le cours de la paille qui aujourd'hui est très variable. En ce qui concerne le bien-être animal, on a remarqué que c'était une litière qui était très stable, très portante et donc elle résiste au piétinement et les animaux sont moins blessés. Comme on l'a dit tout à l'heure, la litière est également plus drainante et donc les animaux, d'après les éleveurs avec qui on a discuté, sont moins rapidement sales. Enfin, l'avantage économique est d'autant plus remarquable avec le prix de la paille qui augmente. Donc, on a créé ce petit graphique qui, là, vous voyez sur la courbe en bleu, le gain économique de la litière 100% plaquette par rapport à la litière 100% paille et la courbe orange qui est le gain économique de la litière mixte par rapport à la litière 100% paille. Et donc, si on prend l'exemple d'un élevage, par exemple, dans le Grand Est qui achète sa paille à 100 euros la tonne, il a une quarantaine de vaches donc il doit à peu près acheter 65 tonnes de paille. On remarque sur ce graphique qu'il économise jusqu'à 23 euros de la tonne achetée de paille en faisant de la litière mixte. Donc, on l'a vu tout à l'heure, comme la sous-couche est plus drainante, ça lui permet d'acheter seulement 45 tonnes et pas 65. Et donc, il économise 20 tonnes de paille. Et donc, si on fait un rapide calcul, 23 euros la tonne non achetée fois les 20 tonnes de paille qu'il a économisées, on a un gain économique final de 450 euros. Et par rapport à la litière 100% plaquette, il économise 30 euros fois les 65 tonnes de paille, ce qui fait un gain économique qui n'est quand même pas négligeable avec 2000 euros. Ici, on a réalisé un bilan technique qui permet à un éleveur ou une éleveuse de savoir quel type de litière il ou elle peut mettre en place en fonction des caractéristiques de son exploitation, son nombre de bêtes, sa surface en stabule, sa durée en stabule, etc., et de mettre en avant la quantité de plaquettes qui est nécessaire justement pour faire soit de la litière mixte, soit de la litière plaquette, 100% plaquette. Et le linéaire qui est bien sûr nécessaire et pour finir, le gain économique en fonction d'un coût de la paille entre soit 80 euros de la tonne, soit 120 euros de la tonne. Ici, si on prend l'exemple d'une exploitation avec 100 vaches, un éleveur ou une éleveuse qui veut faire de la litière 100% plaquette a besoin de 180 tonnes de plaquettes, donc un linéaire de presque 23 kilomètres linéaires de haies, et il a un gain économique final de 1450 euros si la tonne de paille est à 80 euros ou presque 8000 euros si la tonne de paille est à 120 euros. Finalement, pour que chaque éleveur bovin ici, c'est un autre outil à développer pour les éleveurs caprins ou ovins ou d'autres puissent calculer leur coût de revient des différentes litières pour leur exploitation avec leurs propres données, donc le nombre de vaches, la surface de stabule, le tonnage de paille produit sur la ferme, le linéaire de haies, toutes les caractéristiques vraiment propres à chaque exploitation, on a créé cet outil de modélisation du poste litière plaquette, et ici si on reprend l'exemple de Benoît, avec une stabule de 350 mètres carrés, une durée en stabule de ses vaches de 5 mois, une autoproduction de 25 tonnes et un linéaire de haies de 8,5 kilomètres, on a un coût du poste litière 100% paille qui s'élève à 5800 euros, et aujourd'hui Benoît, en faisant de la litière mixte, gagne 2000 euros sur son poste litière, sur son poste litière, et actuellement avec le linéaire qu'il a et la gestion, il n'a pas assez de volume de bois pour faire de la litière 100% plaquette, mais Paul va vous expliquer comment augmenter ce volume avec notamment notamment le label E. Effectivement, ce n'est pas forcément un manque de linéaire de haies qui entraîne le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de litière plaquette sur l'exploitation. Par exemple, chez Benoît, on avait échangé là-dessus, le linéaire de haies qu'il a en gestion pourrait lui permettre d'augmenter facilement son volume de litière plaquette, mais c'est souvent que finalement la gestion durable, enfin la gestion des haies pratiquées par l'agriculteur est plutôt une gestion d'emprise, soit de haies taillées au carré ou haies taillées latéralement au lamier, ou de l'élagage de branches charpentières d'un haut pied déjà formé. Donc c'est un entretien qui finalement ne permet pas d'augmenter, de permettre l'épanouissement d'un volume suffisant de la haie avec une biomasse augmentée. Donc c'est là où on a une perte finalement avec ce type de pratiques de gestion. On a vraiment une perte de biomasse et de l'exploitation. Donc l'intérêt de passer à une gestion durable d'aie, c'est qu'on va travailler d'une autre façon la gestion de sa haie avec des prélèvements, du recepage, de la sélection, qui fait qu'on va retrouver un volume de l'aie sur le long terme. Et donc c'est à la fois une amélioration de l'emprise de l'aie et puis aussi une évolution dans le temps pour garantir qu'on aura toujours la ressource à venir. Parce que quand on fait par exemple du prélèvement de branches par élagage, de branches charpentaires, c'est un prélèvement qui ne sera pas renouvelé par la suite. Donc on décapitalise aussi progressivement. Donc l'objectif par un changement de pratique de gestion de l'APD, c'est finalement de pouvoir retrouver du volume, son potentiel de biomasse propre à son exploitation agricole pour augmenter le volume de litière plaquette. Donc souvent on ne le décrit pas suffisamment, mais c'est important de revenir sur quel état finalement, quel état écologique on va venir chercher à travers les pratiques de gestion. Qu'est-ce qui finalement caractérise le bon état écologique de l'aie capable à la fois de fournir un volume de biomasse le plus important, mais derrière aussi d'assurer tous les services écosystémiques qu'on en attend, parce qu'on voit que cet état-là, c'est l'optimum pour tous les services. Donc c'est finalement avoir une haie avec une embase qui soit suffisamment large. C'est vraiment au pied de haie que tout se passe. Si on a un pied de haie qui est vraiment suffisamment, avec une largeur d'au moins 3 mètres, avec l'ourlet enherbé, ça va permettre derrière d'avoir tout le volume qui suit en hauteur. Donc avoir une largeur de canopée, une continuité dans les étages de végétation horizontale et verticale, un étalement des âges de l'aie, c'est assurer le renouvellement sur le long terme, aussi une diversité d'essence et d'habitat, et puis un maillage qui soit connecté et suffisamment dense. Donc cet état-là, on le dit, il dépend aussi d'une bonne gestion, et donc d'un changement de pratique qui doit être accompagné. Et c'est là que le label E a son utilité, parce qu'effectivement, ce changement de pratique, il ne se fait pas en claquant des doigts, c'est un parcours qui prend un certain temps. Donc le travail avec les agriculteurs qui ont construit le cahier des charges du label E, on l'a étalé sur 10 ans. Donc on a 10 ans pour faire évoluer ces pratiques. Donc c'est vraiment une démarche pas à pas, où on a des indicateurs qui sont classés sur trois niveaux. Donc c'est vraiment à la fois avoir des indicateurs qui soient réalisables, pratiques pour un agriculteur, mais à la fois qui remplissent des promesses. Donc il y a vraiment un enjeu d'évolution par palier avec des seuils qui sont soit d'ordre technique, psychologique ou de pratiques très spécifiques liées au territoire. Donc c'est là où il y a un enjeu aussi d'avoir ce qu'on appelle finalement une certification de groupe avec un travail en collectif d'agriculteurs, où on va évoluer en collectif. Chacun fait part de son expérience, de ses pratiques pour évoluer ensemble et s'auto-former quelque part. Donc c'est des audits qui sont proposés aussi entre pairs, mais réguliers aussi dans le temps parce qu'on a besoin de revenir sur ces pratiques après avoir fait un chantier de couple. Tout n'est pas forcément bien la première fois. Donc c'est à chaque fois pouvoir aiguiller au plus juste, au pied des haies de façon très spécifique par rapport à la pratique de l'agriculteur. Au-delà d'avoir un outil pédagogique, c'est aussi le label E, un outil économique qui va permettre de valoriser tant le produit de la haie qui est le bois à travers différentes valorisations, bois-bûche, bois-énergie, litière-plaquette, mais aussi la valorisation des services écosystémiques à travers la reconnaissance des paiements pour services environnementaux qui aujourd'hui ont fait l'objet d'expérimentations avec le ministère de l'écologie et les agences de l'eau, mais aussi dans la future PAC avec l'éco-régime. Le marché du carbone, mais relié aux produits agroalimentaires où finalement, là aussi, on a des entreprises agroalimentaires qui vont avoir envie de valoriser l'engagement environnemental de leurs producteurs fournisseurs. Donc, le label E, c'est une manière de finalement combiner l'ensemble de ces valorisations. Ce n'est pas rester dans un unique secteur litière-plaquette. Là, on voyait bien avec l'exemple de Benoît, d'avoir à la fois la litière, sa chaufferie à lui, mais demain, il y a peut-être d'autres valorisations économiques qu'on peut facilement aller chercher avec par exemple l'appellation Laïeul. Donc, c'est finalement avec une même action pouvoir combiner les voies de rémunération territoriale parce que c'est bien une valorisation économique qui va se construire et s'inventer dans chaque territoire de manière différente. Donc, ça, c'est un schéma qui va ou pas être complexe, on va l'améliorer, mais c'est l'idée de se dire qu'on peut combiner des valorisations d'une part en fonction du profil de son territoire. Tout le monde n'a pas le même territoire en fonction des densités de haies, en fonction du contexte pédoclimatique et poussant ou peu poussant, et à la fois en fonction des structures présentes sur le territoire avec qui, finalement, il y a la possibilité de construire ces voies de valorisation. Donc, que ce soit des collectivités qui ont des chaudières, que ce soit des collectivités qui veulent mettre en place un PAT, un PCAT ou un marché public d'approvisionnement de services, des certifications, des appellations, des entreprises agroalimentaires, des distributeurs de bois, des agents techniques. Donc, c'est en fonction de… en croisant ces deux entrées que l'on peut combiner des systèmes de valorisation. Je dois aller vite. Donc, ça, chacun, finalement, d'inventer un modèle économique autour de la haie propre à son territoire, c'est tout l'enjeu de l'animation territoriale sur la haie qui doit aussi être intégrée et faire partie aussi des choses qui sont financées aujourd'hui dans les politiques publiques qui aident au déploiement de la haie dans les territoires. En tout cas, là, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est pour nous une des pierres de tout ce système de valorisation qu'on est en train de développer au niveau national pour donner des grands éléments méthodologiques chiffrés, des références techniques, des outils de modélisation, mais aussi des films de témoignages pratiques pour vous montrer comment ça peut se passer dans des territoires où il y a de la réussite de ces modèles de développement de l'AE. Et donc, on va les terminer d'ici mai-juin. C'est un premier volet de films, qui est d'ailleurs le même réalisateur que les vidéos aux AE. Et puis, à partir de juillet-septembre, il y aura des cycles de webconférences témoignant de ces différents systèmes de valorisation, litière-plaquette, filière bois-énergie, PSE. Ce sera les premières combinaisons avec des notes techniques et références associées. Et tout ça, ce sera disponible sur le site du Label A. Merci beaucoup, Emma et Paul, pour votre intervention. Donc, nous pouvons passer maintenant aux questions. Donc, Benoît, également, tu peux remettre ta caméra. Donc, il y a eu pas mal de questions autour du prix de revient pour l'agriculteur. Et peut-être en lien avec l'outil de modélisation que vous avez présenté, est-ce qu'il est diffusable ? Donc, c'est un petit peu une question pour les deux. Sur le volet économique, en fait, à mon avis, c'est… C'est compliqué de rentabiliser, là, pour l'instant, la plaquette. Si, par exemple, on prend quelqu'un, un salarié, pour aller faire du bois ou uniquement destiné à cette utilisation-là. Nous, pour le coup, en fait, on a déjà un entretien qui doit être fait pour pouvoir passer avec des tracteurs, notamment sur des bords de parcelles. On a eu, comme il y a deux ans, c'était l'hiver 2020-2021, on a eu beaucoup de neige qui a fait beaucoup de dégâts sur des haies. Voilà. Donc, on a été obligé d'entretenir les haies qu'on avait. Donc, là, à ce moment-là, le surplus de bois qu'on a, le faire broyer plutôt que de le brûler ou faire autre chose. À mon avis, il n'y a pas de questions à se poser là-dessus, sur l'utilisation en plaquette. Une fois qu'on a du bois supplémentaire qui a de toute façon été coupé, mis en tas, à mon avis, il ne faut pas se poser de questions. Donc, nous, on fait venir un entrepreneur qui a un camion, un automoteur avec un broyeur. Donc, il prend à peu près, ça a dû changer avec l'occupation des carburants, mais c'est à peu près 300 euros de l'heure. Et nous, pour produire entre 100 et 150 mètres cubes, en gros, en deux, trois heures, c'est fait. Si le chantier est bien organisé, ça peut être très, très rapide. Voilà, pour avoir un ordre d'idée. Merci. Merci beaucoup. Et après, autre chose que je n'ai pas dit, c'est que chez nous, en fait, les gens savent qu'on utilise le bois en utilisation de plaquettes et on a des coups de fil de particuliers, des fois, qui ont pas mal de bois qui ont été coupés, ils ne savent pas trop quoi en faire. Et du coup, ça nous est arrivé d'aller chercher des arbres ou du bois qui a été coupé par des particuliers. Donc là, c'est tout bénef, on va dire, puisqu'on a juste allé chercher du bois ou même, ça nous est arrivé d'aller broyer des tas de bois chez des gens. L'entrepreneur va directement chez eux, nous, on récupère les plaquettes et voilà, on paye le broyage. Et on a la commune qui nous amène, quand ils sont dans notre secteur et qu'ils entretiennent des bords de route, des choses comme ça, ça arrive qu'ils nous amènent le bois qui taille parce que ça leur évite de repartir à l'autre bout de la commune, là où ils stockent leur bois. Merci Benoît. Au niveau de la fac, vous auriez des références peut-être de prix de revient ? Oui, donc en fait, là, c'est un calcul qu'on est en train de mettre à jour, mais en tout cas, on a des bases de coûts qui s'élèvent du coup à 30 euros ou de coûts de gestion, oui, à 30 euros de la tonne verte en gestion interne, donc faite par l'agriculteur. Et on est à 50 euros la tonne si cette gestion est faite par un prestataire externe. Je ne sais pas si tu veux ajouter un truc. Est-ce qu'entre interne et externe, vous prenez en compte le prix de la main-d'œuvre, même si c'est réalisé par l'agriculteur ? Oui, oui, oui. Et après, justement, les différents graphiques qu'on vous a montrés comparant le gain économique qu'on pouvait avoir par rapport à la paille, eh bien, on a pris en compte 50 euros de coûts de gestion externe. Donc, on a pris la fourchette haute du coût de gestion pour produire cette plaquette. Et donc, finalement, on voit très bien qu'à partir de 80 euros la tonne, c'est là où on devient, quoi qu'il arrive, finalement, la litière plaquette devient plus intéressante que l'achat de paille. Après, bien sûr, sous condition que ça soit en gestion durable, qu'on sorte un certain volume. Donc, finalement, c'est abandon de certains outils pratiques, en tout cas, uniquement d'emprise. Et c'est vraiment revenir à des pratiques qui permettent de sortir aussi du bois, de la haie. Donc, finalement, on est… Le modèle économique, il est viable. Il est de plus en plus viable, on va dire plus le prix de la tonne de paille augmente. Après, il y a d'autres facteurs qui font qu'on va gagner plus ou moins de marge. C'est en fonction du nombre de la surface de sabus à pailler, en fonction du nombre de vaches, en fonction si c'est laitière ou allaitante. Donc, il y a plusieurs facteurs. Et c'est là où l'outil de modélisation à l'échelle de l'exploitation que l'on a créé permet de rentrer tous ces facteurs-là pour avoir un modèle économique le plus précis possible à l'échelle de l'exploitation agricole. Et de son système, proche de son système. Et puis, il peut se poser aussi la question de est-ce qu'on a suffisamment de linéaire 2E aussi sur son exploitation ? Donc, là aussi, les références que l'on apporte donnent bien le linéaire et le volume qu'il faut avoir et qu'il faut pouvoir prélever sans impacter le capital, donc avec toujours une barrière en termes de volume prélevable annuellement et qui pourra être affinée dès lors qu'on a fait un plan de gestion durable des E. Donc, c'est vraiment se rendre compte finalement de son potentiel de l'exploitation, de son système pour pouvoir estimer le mieux possible le type de paillage que l'on peut faire s'il faut qu'on reste encore en mixte, si on peut passer en 100%. Mais dans tous les cas, ça reste rentable. OK. Il y a des questions autour de la réalisation des plaquettes. Donc, Benoît l'a un petit peu évoqué, mais quel matériel utiliser ? Est-ce qu'il faut un matériel spécifique ? Est-ce que ça se trouve en Cuma ? En ETA ? Et est-ce qu'il faut un espace de stockage spécifique, dedans, dehors ? Est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça ? Dans notre cas, sur notre territoire, on a des ETA qui peuvent faire ce travail-là. Nous, c'est ce qu'on fait. On fait appel à une ETA. Après, je sais qu'il y a des Cuma, souvent des intercuma qui ont des broyeurs. Donc là, avec des possibilités de services complets, des possibilités d'utilisation uniquement du broyeur, je crois. Après, les outils, en fait, souvent, c'est le diamètre de la section du bois qui peut être broyée, qui peut être différente selon les outils. Et souvent, les outils en service complet avec des tracteurs assez puissants, etc., permettent d'aller broyer les sections plus importantes. Donc, nous, en amont, on n'a pas à trier forcément par exemple, si on a vraiment des troncs assez importants, ils peuvent passer facilement dans ces broyeurs. Alors, souvent, sur des broyeurs qu'on doit utiliser, nous, on a souvent des sections plus petites. Voilà. Après, sur les endroits de stockage. Donc, nous, à mon avis, c'est mieux de le stocker à l'intérieur qu'on peut. Alors, dans des systèmes comme nous, où les animaux ne sont pas à l'intérieur pendant toute la belle saison, si on arrive à faire le chantier de broyage dans le printemps, à la fin du printemps, finalement, on a des plaquettes qui restent à l'intérieur tout l'été. Donc là, il y a un séchage qui se fait, une montée en température sur les 15 jours, à peu près. Voilà. Et après, je sais qu'il y a des personnes qui stockent un tas à l'extérieur. Donc, soit ils bâchent l'état, soit il y en a qui laissent l'état comme ça. Et apparemment, moi, je n'ai jamais testé. En fait, il y a une couche d'une dizaine de centimètres qui s'humidifie, mais le cœur du tas reste sec. Voilà. je ne peux pas le certifier, mais c'est un peu les retours que j'avais eus. Mais après, bien sûr, pour l'utilisation de bois plaquettes, en utilisation de bois énergie, alors là, par contre, il faut avoir du bois sec pour stocker à l'intérieur. Est-ce que, pour moi, vous voulez compléter, éventuellement, sur d'autres retours d'expérience ? Oui, peut-être juste rapidement sur les grilles qui sont utilisées pendant le déchiquetage. Donc, c'est la taille de plaquette finale. La plupart des agriculteurs, aujourd'hui, font de la grille 30. C'est de la plaquette de 3 centimètres parce que c'est mieux, apparemment, au niveau du drainage, au niveau de la portance. Ça ne se coince pas dans les pattes. Voilà. Après, il y a certains agriculteurs qui font quand même de la grille supérieure et ils n'ont pas de mauvais retours pour le moment. mais voilà, c'est juste un petit détail. Et concernant les déchiquetages, comme disait Benoît, de plus en plus de Kuma s'équipent en déchiqueteuses qui sont de plus en plus performantes, qui ont des rendements à l'heure assez importants. Donc, le chantier de déchiquetage, au final, est assez rapide. Concernant le bien-être animal, est-ce qu'il y a eu, selon votre connaissance, des essais liés à une éventuelle toxicité ? Est-ce que c'est des choses qui sont remontées ou pas du tout ? Alors, de toxicité, nous, on n'a jamais entendu parler de ça. Par rapport à quel composé, je ne sais pas trop. Par contre, il y a une agricultrice dans le Grand Est qui nous a parlé à l'inverse d'un avantage de la litière plaquette sur ces animaux. Notamment, elle a amélioré l'état respiratoire et a diminué les maladies respiratoires de ces vaches quand elle est passée en litière plaquette. Elle parlait de terpènes qui sont émises par le bois et qui apparemment seraient bénéfiques pour sa santé animale. Mais toxique, non. En tout cas, on n'a pas eu de retour. Je ne sais pas si Benoît, tu as des infos ? Non, je ne sais pas. Après, sur le bien-être animal, nous, les vaches se touchent relativement bien. Après, à la fin de l'utilisation du 100% plaquette, on voit qu'elles sont contentes qu'on amène de la paille parce que la litière commence à être un peu humide, etc. après les veaux, je trouve que l'ambiance est quand même mieux parce que ça draine pas mal et ça sèche pas mal notamment sur le bâtiment des veaux qui était bétonné et on avait pas mal de plu, etc. qui s'écoulaient donc là, on n'a plus ces problèmes-là. Merci. Concernant l'usage de plaquettes en litière, on a parlé des bovins et de taille 3 cm, est-ce qu'il faut adapter la taille des plaquettes pour d'autres élevages ? Donc, les questions portent sur le ovin et aussi sur le volaille. Est-ce que vous avez des éléments de réponse ? Alors, sur la volaille, on n'a pas lu d'études d'utilisation de la litière plaquette sur de la volaille. Alors, je vois qu'il y a un agriculteur qui est intéressé pour tester, ce sera bienvenu. Concernant les ovins, j'ai eu un retour de Pierre Bordage qui travaille en Auvergne et qui me disait que lui, il avait des mauvais retours quand la plaquette fait plus de 3 cm sous les brebis parce qu'une grosse plaquette se coince apparemment plus facilement dans les pattes des brebis. Voilà, donc c'est vraiment la grille 30 est très conseillée pour les éleveurs aux vins. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Il y a également des questions sur le devenir de ce fumier de plaquettes dans les sols. Est-ce qu'il provoque des modifications ? Alors, Benoît, tu pourrais peut-être expliquer comment tu les pans ou quand, si tu vois des contraintes, comment ça se dégrade et éventuellement, est-ce qu'il y a des modifications de pH du sol ou d'autres composés ? Personnellement, on n'a pas un retour énorme puisque ça fait 4-5 ans, donc on n'a pas vu de grosses modifications. Sachant que nous, dans la part du fumier qu'on produit, quand même, la plaquette n'est pas majoritaire encore. ensuite, donc nous, ces plaquettes sont compostées, mais souvent, on essaie de, le fumier qu'on composte, on essaie de les pendre assez rapidement et on n'a pas vu de, on ne voit pas de plaquettes qui sont là sur le terrain, sachant que elles restent déjà pas mal, assez longtemps dans la litière et après, elles restent au niveau, je pense, au contact des déjections, elles commencent à se décomposer dans la litière. Merci. Est-ce que Emma ou Paul, vous voulez compléter ? Oui. Donc, comme je le disais, en fait, c'est des études qui ne sont pas encore nombreuses puisque c'est une pratique qui est quand même récente et il n'y a pas énormément de retours sur le retour au sol des plaquettes. par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on est en train d'essayer de projeter le début de, on a essayé de faire une synthèse des premières études qu'on a lues et qui font un premier retour de l'épandage de fumier plaquette. Déjà, il y a une différence entre le fumier plaquette brut et le fumier plaquette composté. il y a une différence de composition. On remarque une augmentation de la matière organique qui est assez durable dans le temps. Il y a plusieurs études qui montrent une augmentation de 1%, notamment en deux ans. Une meilleure infiltration des eaux qui est quand même remarquable puisqu'il y a une multiplication par 3,4 par rapport à une terre amendée avec du fumier de paille. Ça a plein d'effets bien sûr sur le sol et des bénéfices. Au niveau de la fertilité chimique, il y a une augmentation de la capacité d'échange cationique avec une augmentation comme je le disais tout à l'heure de potassium et calcium. Une augmentation significative du phosphore. Encore une fois, ça c'est variable selon s'il y a du compostage ou non du fumier plaquette. Et quelques études montrent qu'il y a une augmentation de la diversité des micro-organismes. On insiste bien sur le fait que même là d'ici cet été on va avoir des nouveaux retours des nouvelles études qui sont faites autant sur la composition du fumier plaquette que sur la composition du sol après épandage. Donc voilà, on en saura sûrement plus à cette période. C'est des études qui vont se faire partout en France ? Éventuellement, tu peux préciser ? Oui, on va avoir un premier retour d'une agricultrice dans le Grand Est qui fait analyser son compost de fumier plaquette. Il y a le Sivam Grapea qui me disait hier qu'ils allaient enfin, ils lancent toute une étude au niveau régional Pays de la Loire sur la composition du fumier plaquette composté ou non et ils font également quelques études sur le retour au sol. Donc là, c'est les études que j'ai en tête. Il y en a sûrement d'autres. Dans la Nièvre aussi, peut-être, il y a Julie qui est présente, je crois que peut-être qu'ils en font aussi. D'accord. Une question qui est revenue au moins deux fois, c'est, on revient un peu sur la production de la plaquette, c'est la présence d'épines éventuellement dans les plaquettes et est-ce que c'est autorisé entre guillemets parce que certains constateraient parfois des échardes. Est-ce que c'est quelque chose que Benoît sur ta ferme ou vous à la fac vous avez eu comme retour d'expérience ? Nous, on n'a jamais eu ce type-là de problème. Après, on utilise assez peu de bois épineux. Oui, finalement, au niveau national, si on n'a pas forcément de retour négatif là-dessus, ça fait partie des idées reçues qu'on peut avoir. Mais l'avantage des haies, c'est qu'elles sont diversifiées en termes d'essence. Donc, on n'a rarement que des épineux à part sur repart sur des bases taillées au carré depuis très longtemps. Mais généralement, il y a bien un mélange d'essence qui fait qu'on ne se retrouve pas avec une plaquette qui est composée uniquement d'épines. si on n'a parce qu'on retrouve une obépine ou un prunelier, ça sera complètement dilué dans le reste de la plaquette. Donc, ce n'est pas un sujet en fait. il y a une question un peu particulière peut-être plus pour Benoît en premier. Est-ce qu'il y aurait des contre-indications à utiliser les plaquettes dans le cadre d'une production de fromage au lait cru ? Éventuellement, avec des risques de maladie ou de toxicité particulière ? Non. Après, j'ai vu qu'il y avait une question justement sur l'échauffement des litières. C'est sûr que même quand on stocke les plaquettes, au départ, on va avoir pendant 15 jours ou 3 semaines un échauffement assez fort. Et ensuite, cet échauffement, il repart une fois qu'on remet les animaux sur la litière. Une fois qu'on ramène des déjections, c'est vrai qu'il y a de nouveau un processus de fermentation qui fait qu'on a de nouveau une montée en température mais qui est moins haute que la première. Donc ça, après, il faut arriver à le gérer. Nous, après, comme on paille par-dessus, on a la litière paillée qui chauffe comme une litière paillée. Donc nous, en fait, on gère en curant à peu près toutes les semaines. C'est le moyen de, on va dire, le plus efficace qu'on ait trouvé. Donc ça nous prend, ça nous fait perdre un petit peu de temps sachant que après, chaque semaine, on sait que on a 2-3 heures de curage de l'astabu pendant une traite un matin. Le temps de la traite, on cure sa vert paillée. Et comme ça, on arrive à très très bien gérer les problèmes sanitaires. Donc on n'a pas eu nous de problèmes sanitaires sur le lait cru et on a eu cette année très très peu de mammites cet hiver en gérant comme ça. Sachant qu'on avait gardé la sous-couche de plaquettes qui, en fait, s'est stabilisée. Elle a eu une petite montée dans la température mais assez rapidement ça se stabilise. Vous avez un complément à faire dans le col ? Oui, juste un rapide retour d'un éleveur en Mayenne qui nous disait, un éleveur laitier qui nous disait que lui, il faisait de la litière 100% plaquette et qu'il n'avait aucun souci de mamie, voire même moi. et voilà, que sa production de lait se passait très bien. Il n'avait pas du tout de retour de maladie. Ok. Merci beaucoup à tout le monde. J'ai l'impression qu'on a évoqué un petit peu l'ensemble des questions qui ont été posées dans le question-réponse. Donc, il me reste à remercier chaleureusement les intervenants. Je pense que ça a bien intéressé tout un tas de monde et il y a même des partenariats qui se sont peut-être noués pendant la présentation. Donc, nous allons vous envoyer par la suite le lien vers le replay, l'enregistrement, ainsi que l'ensemble des questions-réponses et les questions qui n'ont pas eu de réponse pendant ce webinaire, donc, trouveront réponse dans ce question-réponse qu'on vous diffusera en même temps. Vous pouvez trouver l'ensemble des replays d'Osae sur le site d'Osae ainsi que les questions-réponses, les autres questions-réponses. Voilà. Et par la suite, il y aura également sur le site d'Osae, on vous tiendra au courant, une synthèse technique spécifiquement sur l'usage en litière des plaquettes bocagères, qui reprendra un certain nombre de témoignages que vous avez eu aujourd'hui. un grand merci à tous les participants, à l'équipe support de Solagro ainsi qu'aux intervenants et bon après-midi à tous. sur le site de Solagro et on vous sur le site de Solagro